Je pense que tout le monde connaît Alstom. Vous savez qu'on fait les TGV, les trains, les tramways, oui. On fait aussi de la signalisation et on participe aussi au génie civiliste et l'énergie, donc les substations pour alimenter les trains. Et donc dans ce cadre là, je vais vous présenter, c'est très parlant, Alstom Métaverse, Métaverse industriel, on n'est pas encore là, c'est un rêve mais on voulait vous attirer à la conférence, donc on vous a mis. Ce qui est important, c'est aussi que vous compreniez les étapes qu'on passe. Et là, on va vous parler un peu que dans la grande société d'Alstom, il y a une petite direction, que c'est la mienne, 24, on va arriver à 30 personnes l'année prochaine, pour faire plein de choses. Donc il y a huit domaines qui sont déjà matures, vous verrez sur les images, la réalité virtuelle, collaborative et immersive, la réalité augmentée et mixte, dont ces deux-là, ces deux domaines sont pilotés, gérés par Aurélie. Il y a aussi donc tout ce qui est le remote expertise, un studio de télé. On a mis dans une société qui fabrique des trains, un studio de télé, un grand fond vert qui nous sert pour nous immerger dans le monde virtuel et parler là-dedans et expliquer comment sont les trains, sans avoir les trains à côté, ou comment on peut réparer ou modifier des choses. Bon, ce n'est pas le cas d'aujourd'hui d'expliquer ça, mais en tout cas, ceux qui vont venir un jour chez Alstom, à Saint-Ouen, on va leur expliquer là et on va faire des démonstrations. Il y a aussi tout le côté, pour rentrer dans le monde virtuel, tous les domaines de photogrammétrie et de scams 3D. Pour sortir du monde digital et faire la réalité, on utilise les impressions 3D, les imprimants 3D. Et on a d'autres écrans qui peuvent faire des design review à plat. Par exemple, les smartboards, là, moi, j'étais en rouge dessiné depuis l'Inde et France, qui est là, dessiné en bleu en France. Donc, on faisait la design review sur un modèle 3D directement sur un écran. On fait aussi le domaine de l'ergonomie dans le monde virtuel. Donc, quand il n'y a rien, on décide d'analyser l'opérateur et la fonction, le travail qu'il va faire, directement analyser son corps et voir quelle est l'analyse musculoskeletique, les demandes musculoskeletiques de chaque opération. Et on peut le faire aussi dans le monde réel avec le scan de l'IDAR. Et on a adapté, donc on peut corriger les postures et les gestes des opérateurs. D'accord ? Ça, ce sont les domaines qui sont déjà lancés. Il y a trois autres domaines qui commencent un peu dans le Web3 qu'on parlait. On ne va pas faire de crypto-monnaie Alstom, ni vendre des NFTs, des trans, des images. On veut utiliser la technologie de la blockchain pour plusieurs choses, surtout pour avoir de la traçabilité. Par exemple, Ethics and Compliance, les gens qui ont fait des cours de formation, ce n'est pas avec un fichier Excel qu'on va démontrer qu'ils l'ont passé ou pas passé. Ou un soudeur qui a fait une soudeur il y a cinq ans, est-ce qu'il avait le certificat pour faire ce type de soudeur ? Donc ça, on veut l'enregistrer dans la blockchain. Et les NFTs, on va les utiliser aussi pour d'autres choses de l'impression 3D, pour vérifier si la personne qui imprimait une pièce et dans un train, il y a eu un accident, s'il avait bien acheté celui d'Alstom ou il l'a acheté ailleurs, par exemple. Et le cas qui nous amène ici, le métaverse, l'omniverse, c'est… On en a fait plusieurs, mais depuis longtemps. Avant que Max Urkauer sorte le nom de métaverse, on faisait déjà des mondes virtuels où on pouvait collaborer, on pouvait collaborer dedans. Et celui-là, celui qui nous intéresse, on l'a co-développé avec Sowen, c'est une société française aussi, et vous allez le voir, tout ce qu'on y a fait. On y a fait, par exemple, bon, l'intérêt c'était de faire une vision commerciale, une ville de 16 kilomètres carrés, 4 kilomètres fois 4, pour voir tous les produits et services d'Alstom. D'accord ? Ici, on ne vous a pas amené l'application, mais on vous a amené une petite vidéo à la fin. Vous voyez un peu qu'on a des trains qui sont très complexes à mettre dans un monde virtuel. On va voir, petit à petit, vous verrez tout, et toutes les solutions qu'on a utilisées. Donc, l'idée, c'était de faire une grande ville, idyllique, mais avec des quartiers différents, pour montrer à nos clients qu'on peut s'adapter à toutes et chacune de ces villes. On a aussi des voitures, des trains, on a évidemment des stations, on a des dépôts, on a des personnes aussi. D'accord ? Il a fallu, donc, modéliser des opérateurs, des passagers, chacun avec son comportement. Vous voyez, il y a des gens qui sont aveugles, des gens avec des fauteuils roulants, différents handicaps. OK ? Vous voyez, il y a même un HoloLens. Il y a un opérateur qui travaille avec un HoloLens. Il a fallu créer dans un HoloLens, tout le côté de signalisation, l'infrastructure, les rails, les routes. OK ? Il a fallu les connecter et donner l'intelligence de comportement à chacune des assets aussi. Les bâtiments, comme je disais, il fallait les créer et que la ville ne soit pas trop lourde pour l'opérer. Donc, avec de la modélisation, des répétitions, on a su créer des morceaux de bâtiments répliqués de partout et ça donne un effet de ville, comme vous voyez en haut à droite, qui est classique. Et en bas, vous avez une zone plus moderne. On a un aéroport aussi, on a un dépôt, un centre de contrôle. Et tout ça, avec des stations qu'il fallait donner un peu de modernité. Donc, on a créé des stations un peu idylliques. Mais les gens, automatiquement, les personnages se promènent là-dedans. On est capable donc de gérer le trafic avec la gestion des voitures, chacune son comportement. On a donc les trains, comme je disais, il y a et l'extérieur et l'intérieur. On a modélisé 25-30 déjà et on est en train d'en faire beaucoup plus. Modéliser, ce n'est pas seulement le modèle 3D, c'est aussi le comportement géométrique. Donc, modéliser ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut faire que le mouvement soit réaliste. Donc, c'est une des zones les plus critiques à modéliser, un comportement. Tout ce qui est, donc, une vraie ville qui est, vous voyez, capable, on est capable de tourner autour de certains points. Et aussi, dans la deuxième étape, on essaye de s'immerger à l'intérieur. La troisième chose que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'une fois exploité cette ville, on peut visualiser l'intérieur des trains, on peut visualiser l'extérieur des trains et on peut voir les composants qui fabriquent chacune des trains. C'est utile pour donner à toutes et chacune de nos employés la visibilité du matériel qu'on vend. Pas seulement le matériel roulant, aussi des services et, vous verrez, des simulations de software parce qu'on vend des software de contrôle des trains. Donc, expliquer à quelqu'un un cas d'usage, c'est beaucoup plus expliqué. Et on y a créé des vidéos à l'intérieur. D'accord ? Bon, oui, Movies for Everyone, c'est-à-dire chacune de nos plateformes peuvent demander qu'ils fassent une vidéo dans cet écosystème qu'on a créé. Plein d'autres applications pour la cybersécurité, pour faire des démonstrations de cybersécurité. On a des trains virtuels, donc on démontre la cybersécurité sur un train virtuel. On fait un escénario et on se promène là-dedans et on tourne en vidéo. D'accord ? Et à la fin, la ville, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique De cloder, évidemment, pour que l'utilisation ne soit pas pour les ingénieurs ou les collègues Alstom, c'est aussi de l'ouvrir au monde, c'est là où on parle d'avoir un métaverse, pour que chacun puisse visualiser, jouer, se mettre avec soit une manette, soit une souris, à visualiser tous les produits d'Alstom, pour nos clients, évidemment, mais aussi pour tout le grand public. D'accord ? C'est les 10 minutes, c'est ton tour. Donc bonjour à tous, Aurélie Peruchon, je suis responsable des domaines réalité virtuelle et réalité augmentée chez Alstom, donc dans l'équipe de Carles. Là, je vais vous parler aujourd'hui d'un projet en cours. Déployer la réalité augmentée pour la production. Donc c'est vraiment quelque chose de très très frais, puisque là, on a une stratégie, après avoir eu énormément de remontées de nos sites de par le monde, qui voulaient se lancer dans la R1. Il fallait vraiment encadrer ça pour éviter que ce qui est de toute façon arrivé, c'est-à-dire que plusieurs sites fassent des benches sur les mêmes technos pour trouver les mêmes solutions, mais avec un fournisseur différent, ce genre de choses. Donc on essaie vraiment de cadrer ça maintenant à partir de cette année. Donc en première phase, on a cette année clarifié les besoins principaux pour identifier des cas d'usage. On a benché des solutions pour répondre et on a lancé, ou on projette de lancer, puisqu'il y en a qui ne sont pas encore lancés, des MVP, donc la minimum de valeur avec le minimum de customisation le plus standard possible qui nous fait un retour sur investissement. Donc sur cette année, 23-24. Ensuite, le but, c'est de suivre les gains, voir si on confirme ce qu'on a estimé. Et encore en phase 1, pour l'instant, ce sera une intégration très limitée de type manuel, avec tout ce qui est notre backbone, c'est-à-dire les outils type Dassault, AOS, que nous, on a en industrie. En phase 2, donc à partir de l'année prochaine et au-delà, si le retour sur investissement est confirmé sur nos cas d'usage, on se préparera pour déployer une architecture pour un déploiement large échelle sur tous nos sites. On regardera une intégration un peu plus poussée avec notre écosystème de type Dassault, pour les données d'entrée et de sortie. Et également, on rajoutera des fonctionnalités qu'on n'a pas forcément conservées en phase 1 dans le MVB. Donc des choses un peu plus custom. Alors, je vais vous présenter là, à suivre nos 3 cas d'usage qu'on a retenus pour cette année. Le premier, c'est de la projection. Au niveau, là, on est sur un poste de soudure. Donc les contraintes de ce cas d'usage, on est vraiment dans un environnement chaud, où il y a des risques de projection, environnement un peu dangereux. Tablette, ce n'est pas possible, parce qu'il faut être main libre. HoloLens ou autres lunettes, ce n'est pas possible. Trop chaud, projection, trop dangereux. Donc, projection. Voilà. Donc là, actuellement, nos opérateurs réalisent des montages assez complexes. Et pour l'instant, utilisent des feuilles à zéro qui placent sur les sous-ensembles pour faire les montages. Donc là, l'idée, c'est avec la projection de projeter directement l'endroit où l'opérateur doit souder, avec les références, les infos, des pièces directement. Alors, donc là, ce qu'on essaye de gagner, ça va être du temps d'opération, de la qualité, pour éviter les erreurs, qu'on va trouver en général plus tard sur la chaîne. Donc, respecter le tag time, aider la production à délivrer à l'heure. Voilà, on a un tag time de 1 jour, en l'occurrence, pour celui-là. Non représenté ici, on a aussi un cas d'usage pour la peinture. Le suivi des zones de peinture. Donc, voilà pour ce premier use case. Deuxième use case, cas d'usage, pardon. Donc là, on va être sur de l'assistance à l'opérateur grâce à HoloLens. appliqué, dans ce cas-là, à du câblage électrique. Donc là, autre cas d'usage, autre contrainte. Donc là, l'idée, l'opérateur, il doit câbler et connecter tous ces câbles à l'ensemble des connecteurs à l'intérieur de la voiture. Et donc, il doit avoir la référence du bon connecteur, localement. Pour ce faire, il a actuellement une petite documentation de 200 pages, en format PDF sur une tablette. dans lequel il doit se coller pour chaque connecteur pour trouver la référence et les instructions de montage. Également, autre contrainte, notre environnement de montage, enfin de travail, va évoluer énormément tout au long de l'opération. Parce que l'opération est faite sur plusieurs jours. Donc en fait, vous pouvez voir la photo en bas à droite, c'est l'intérieur d'une voiture qui est quasiment finie de câbler. Donc là, vous voyez, vous imaginez ça par rapport au nominal de notre intérieur de train. Et donc, vous voyez qu'il y a peu d'éléments pour se raccrocher quand on fait de la reconnaissance de 3D automatique. Parce que tous les coffres sont ouverts et les câbles remplissent une grande quantité du champ visuel. Voilà, donc ce cas d'usage-là, on a trouvé une solution pour, grâce à un HoloLens et de l'opérateur, et il va pouvoir, en temps réel, cocher les différents connecteurs, s'il les a faits ou pas, et s'il y a des problèmes. Donc, en termes de bénéfices, opération plus rapide, plus de qualité, évidemment, parce qu'on va accélérer, et une meilleure traçabilité, puisque directement dans l'application, il peut indiquer l'état du connecteur. Donc là, vous voyez une petite vidéo de ce que ça donne, depuis HoloLens. Donc là, il a sélectionné un connecteur, il l'a mis en vert, et derrière, il y en a un autre. Là, il part un autre endroit, vous voyez, il y a plusieurs connecteurs en transparence, donc il va les sélectionner un à un. Et de cette façon, il va pouvoir récupérer les infos de son montage et avancer dans l'opération. Là, vous pouvez voir les fiches d'instruction qui sont affichées à l'intérieur. Troisième cas d'usage, contrôle de platine. Donc là, encore des contraintes différentes, encore un besoin différent. Actuellement, quand on monte les platines ou les braquettes, en anglais, vous voyez, sur le carbody, au moment de l'assemblage de la caisse, il y a plein de petites platines à l'intérieur. Et donc, l'idée, c'est de vérifier si elles sont bien présentes ou si elles sont mal positionnées. Ce sont les deux types d'erreurs qui arrivent. Donc, actuellement, il n'y a pas de contrôle. Donc, le problème, c'est que le carbody avance dans la production et on se rend compte des défauts au moment du garnissage. Le problème, c'est qu'aller faire de la soudure au moment du garnissage, il faut enlever le garnissage, il faut protéger tout, il faut ressouder. C'est pas l'endroit où on fait la soudure. On perd du temps, il y a des arrêts de prods dus à ça. Donc là, l'idée, c'est de rajouter une étape de contrôle. L'étape de contrôle devrait être assez simple et rapide pour les opérateurs. Et donc là, on a trouvé une solution via tablette où on va scanner, enfin, l'opérateur va se balader avec la tablette et va scanner son long à chemin, tous les différents brackets, lui, platine. Et la solution va automatiquement indiquer si le bracket est OK ou pas. Donc là, vous voyez, en bas à gauche sur la photo, les quatre brackets sont ouverts, donc c'est OK. S'il y en avait un qui était absent ou mal positionné, il apparaît très rouge. Donc là encore, les bénéfices, réduire le temps, assurer la qualité, surtout éviter des arrêts de chaîne plus tard. Autre intérêt aussi, permettre aux opérateurs une autonomie dans leur propre contrôle. Parce que là, on ne parle pas de contrôle qualité. Inspection qualité, une autre équipe qui inspecte le travail, mais vraiment donner l'opportunité aux opérateurs de s'autocontrôler. Donc là, vous voyez une petite vidéo. Donc là, on se rapproche des brackets. Là, on voit que la solution a capté les brackets et ils vont commencer à checker qu'ils sont OK et hop, qu'ils sont mis en vert. Donc c'est relativement rapide. C'est très rapide. Voilà, on peut prendre des photos, etc. Classique. Pour finir, donc, feedback par rapport à ces premiers tests. Donc c'est encore en cours. Pour l'instant, il n'y a que le cas d'usage des brackets qu'on a mis en position. Donc le dernier, en production, pardon. Donc ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, un énorme intérêt, évidemment, de la part des industriels, avec ce type de techno, on voit qu'il y a énormément de demandes en ce moment. Un énorme engagement aussi des opérateurs à qui on a fait tester la techno, quelle qu'elle soit. Ils sont tous motivés, intéressés pour l'utiliser. On a vu aussi que chaque use case est en différent avec ses contraintes. On n'a pas réussi à trouver une solution commune pour chaque cas d'usage. C'est la limite à l'heure actuelle. On a essayé, peut-être dans le futur, mais là, actuellement, chaque cas d'usage est différent et du coup, on s'est retrouvé avec une techno par cas. Petit retour intéressant sur l'Hololens, pour le cas Electrical Cabine. On l'a récemment, la semaine dernière, donc très récent, fait tester sur une grande durée un opérateur qui est resté une heure et demie dans le casque. On a eu un très bon retour de sa part. Il se voyait utiliser toute la journée sans souci. Évidemment avec pause, jamais plus de deux heures. Mais très, très bon retour. Il a mis 10 minutes pour appréhender la prise en main de la solution HoloLens plus application. Et le temps de calibration, c'est 3 minutes. On n'a pas eu de no-go non plus. Je précise des jeux HS qui, sur notre site, ont validé la techno. Ce n'est pas nous qui avons validé en utilisation en conditions de sécurité. On a aussi un use case qui s'y prête, où l'environnement n'est pas dangereux. Et pour finir, sur le cas des braquettes, donc là, qui est vraiment en production depuis juillet, le site a préparé 11 scénarios en 5 jours, sachant que par scénario, il y a environ 1500 braquettes. Donc, rapide comme temps de préparation. Ils ont eu 3 jours de training. Et suite à ces 3 jours, ils sont totalement autonomes. Mais ils ont pu développer leur projet depuis. Donc, en training, ils ont fait 3 scénarios. Et depuis, 8 de plus. Sans rien demander à personne. On a essayé, ils ont contrôlé 8 voitures jusqu'à présent. Trouvé 32 défauts. Donc, 32 sur 8 voitures, 1524, multiplié. 32, donc, ils sont là, mais pas tant que ça non plus. Donc, il fallait quand même les détecter, puisque c'est évidemment des choses qui auraient impacté par la suite. Oui, le ferroviaire, ce n'est pas prêt-à-porter. C'est un couturier. Et chaque voiture est différente. Voilà. La solution était très simple d'utilisation. Et une petite note pour la précision, pour ceux que ça intéressera. La précision annoncée par le fournisseur était au centimètre. On a tout de même réussi à détecter un barricade qui était mal positionné à 5 mm près. Donc, évidemment, parce que ça dépend de la luminosité, de si on est proche ou contre la patine, etc. Donc, plutôt positif. Voilà, comme résultat. Et voilà. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.